Surtout là où c'est extraordinaire, c'est que l'option numéro 1 depuis le début de saison pour marquer des buts, c'est Dembélé. Quelqu'un qui est en Liga parfois, on devait attendre le mois de mars pour qu'il marque un but. Et on est passé de l'embaqué au classique du football français, OM à Paris Saint-Germain. Ce match est-il en tournant pour le Paris Saint-Germain de Louis-Saint-Riquet ? Qu'est-ce que vous répondez ? Parce que vous étiez le plus allant sur ce thème. En tant que supporter du PSG, évidemment. Je n'ai jamais dit ça. Même si, bon... Vous avez la raison. Disons que je ne suis pas supporter de Marseille. Il est bon. Non, mais pour être plus sérieusement, bien sûr que c'est un tournant. Bien sûr que c'est un tournant dans la séance. Donc il y aura un avant et un après match contre l'OM par rapport aux résultats. Oui, et depuis très longtemps, ça n'a pas été le cas. Ah, OK. Ça fait longtemps que dans le championnat de France, ce PSG OM avait perdu un petit peu de saveur parce que soit le PSG était beaucoup trop au-dessus, il y avait un écart qui était trop grand, ou soit parce qu'il n'y avait pas assez de, voilà, peut-être de friction. Mais cette année, plus que jamais, je pense que c'est le bon moment. Et il y aura un tournant. Un tournant, pourquoi ? Parce que déjà, au niveau du jeu, entre les joueurs, il y a eu beaucoup de recrutement au PSG, beaucoup de recrutement à Marseille. L'arrivée des deux techniciens de Zerbi, bon, Enrique était déjà là, mais il nous a dit de patienter. Donc on a patienté. Maintenant, c'est le moment de voir ce qu'il est capable de faire. De Zerbi a déjà montré sa patte. On voit déjà ce que représente aujourd'hui le De Zerbi Bowl. Et pour vous, ça va dans le bon sens. Ah, mais ça va dans le bon sens. Et aujourd'hui, pour être honnête, quand je vois l'OM jouer, j'ai des émotions. Quand je vois le PSG jouer, j'ai envie de dormir. Ah bon, putain ? Ah, mais on ne voit pas les mêmes matchs. On n'a pas regardé les mêmes matchs. On ne voit pas les mêmes matchs, oui. Il a regardé Marseille-Angers, t'as pris des émotions ? Si Strasbourg, ils l'ont roulé dessus, t'as pris des émotions ? Non, mais si tu prends un match, on se tient. C'est même, même sorti qu'il s'aggrave. Le débat n'est pas sur l'OM. Je reviens à la question. Je n'ai pas dit qu'il était bon, j'ai dit que j'ai des émotions. C'est tout pareil. Est-ce que Desherbi va pousser Luis Enrique à changer son fusil d'épaule s'il n'arrive pas à gagner ce match-là ? Ou pour vous, il mourra, quoi qu'il arrive, avec ses idées ? C'est un peu le sens de la question du soir. C'est ce qu'il a... J'ai l'impression que Luis Enrique, on a envie de le changer, mais on n'a pas compris qu'il ne changera pas. On se pose encore la question de s'il va changer. Mais bon, tout le monde maintenant a vu et a compris un petit peu le personnage, mais il mourra avec ses idées. Évidemment qu'il mourra avec ses idées. Quitte à aller tout droit dans un mur. Quitte à aller tout droit dans un mur, aujourd'hui, avec l'ego qu'il a. Après, moi, je respecte le coach, je respecte l'homme aussi, mais il mourra avec ses idées. Donc, il a voulu construire un effectif. Il a même fait des déclarations fortes en disant qu'il a parlé à un moment de Neymar, Messi, et que c'est beaucoup plus difficile, je crois, d'entraîner ces joueurs-là, de gagner avec ces joueurs-là. Il est en train de construire. Il a besoin de temps. Ils sont sur le point de le prolonger. Moi, je pense qu'ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé. Ils vont maintenir. Il va maintenir ses idées. Il va essayer d'aller au bout avec. Maintenant, il ne faudra pas se plaindre. Quand il voit Dembele louper des occasions et se prendre la main sur la tête. Non, mais il a décidé de jouer sans avant-centre. Aujourd'hui, il ne doit pas se plaindre des choix qu'il a faits. Et regardez, d'ailleurs, ce qu'il a déclaré. Une déclaration forte après le dernier match et cette recherche de polyvalence. En tant qu'entraîneur, j'ai fait ce que je considère de meilleur pour mon équipe. J'aurais remis les mêmes joueurs si on réjouait le match. Il y a un halo de pessimisme. Mais moi, je suis tranquille. On ne peut pas avoir des joueurs qui jouent tous à leur position favorite. Quand on signe au PSG, aucun joueur ne va dire qu'il va jouer à un poste précis. Je le répète, je suis satisfait du rendement de mon équipe. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Nabil Djelit n'est pas misé sur les forces de ses joueurs qui pourraient peut-être plus s'éclater dans un autre système de jeu ? Aujourd'hui, son problème, ce n'est presque pas le système. C'est les acteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il peut jouer avec un faux neuf. Mais quand vous jouez avec un faux neuf comme Conguili, en Europe, vous ne faites peur à personne, en fait. Moi, je veux bien la polyvalence. Mais le problème, ces coachs-là, c'est que la polyvalence tue trop la polyvalence. Moi, je n'ai pas été joueur. C'est qu'à leur demander. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, tu ne sais pas à quel poste tu vas jouer. À un moment, tu perds, tu repères. Un coup, tu dis tes latérales. Un coup, tu as des qualités de contre-attaquement. Il finit très souvent sur le bas. Ils font des entraînements. Quand tu es polyvalent... Il l'a fait jouer avant-ensemble déjà en championnat aussi. Et bidon comme en faux neuf. Après, c'est sa technique. Allez, Kang Inley, vous voulez voir son activité contre le PSV Eindhoven ? On l'a mis en faux neuf. Regardez. J'étais au match. J'étais au match. De Kang Inley. Mais il a beaucoup... Effectivement, supposé jouer en pointe. Il est où ? Il se retrouve au milieu. Il est numéro 19. Regardez. Il se retrouve au milieu. L'équipe a fait beaucoup de centres. Il n'y avait personne dans la surface. Je suis d'accord avec vous. Il y a quand même eu 20... Non, mais là, ce n'est pas Seix. Ce n'est pas Fabregas. Ce n'est pas Messi en faux neuf. C'est Kang Inley. C'est-à-dire un Élié. J'arrive de Mallorque. Il y a quand même eu... Je peux accepter qu'on joue avec un faux neuf. À ce moment-là, pourquoi demander à vos extérieurs décentrés ? Il a fait... Ses extérieurs, d'abord, ils rentrent beaucoup jusqu'à la surface. 32 centres pour qui, en fait ? Il n'y a plus logique. À l'arrivée, il y a 23 tirs. 7 cadrés. Un poteau. Donc, une transversale. Donc, il y a quand même eu énormément d'occasions. Et il y avait une équipe faible. C'est pas comme le Togo. Il y avait... Les mêmes stades, mais... Il y avait à la conférence d'après le match contre le PSV, Peter Bosch l'a reconnu. Il a dit, ce match, on devait le perdre. Alors, effectivement, on s'accroche au résultat qui est un résultat nul, un partout. Mais moi, j'ai été au Paris-Gétrois. Je peux vous dire qu'ils ont archi-dominé, le Paris Saint-Germain. Ils ont archi-dominé. Le match précédent, c'est le même scénario. Contre Strasbourg, qui est une bonne équipe. Et ils gagnent 4 à 2. Et contre Arsenal ? Ils gagnent 4 à 2. Et contre Arsenal ? Il n'a pas été bon, je l'admets. Et contre Gérône, ils ont joué ce jeu-là jusqu'à la dernière seconde. Ils ont fini par marquer. Alors, j'ai pris cet argument et je vous pose la question à Fosény. Le nombre d'occasions, la domination. Mais sauf qu'à la différence des années précédentes, est-ce que ça ne manque pas un peu de talent ? On a comme l'impression que, Charlie l'a dit, le Paris Saint-Germain n'a plus de marge, même contre le PSV. Avant, les individualités dans ce match-là pouvaient faire la différence. S'ils faisaient la différence avant, c'est qu'il y avait des stars. Et des stars, forcément talentueuses. Mais moi, j'ai déjà vu ce genre de match à Paris avec un numéro 9. Et ça finissait de la même façon. C'est déjà arrivé qu'on critique Cavani parce qu'il est dans la finition, il ne fait pas le bon geste. Donc, avec les occasions qu'ils ont eu, moi, je rejoins complètement Xavier. Barcola, Dembele, Kangin Lee, ils ont tous eu des occasions. Même les milieux ont eu des occasions où ils ne sont pas efficaces. Mais Fos, il y a eu un manque d'efficacité. C'est pas possible qu'il n'y a pas de numéro 9 qu'ils n'ont pas gagné. Ils ne vont pas se métamorphoser. Non, mais en fait, tu peux rajouter un numéro 9. Dembele ne va pas se métamorphoser. Attends, on peut ajouter un numéro 9. Il peut y avoir le même score. C'est possible. J'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, si on prend n'importe quelle équipe, je ne dis même pas les plus grosses équipes, les plus grosses écuries, je ne parle pas du Real, je ne parle pas du Barça, je ne parle pas de City, si on prend n'importe quelle équipe, on prend Aston Villa, on prend Leipzig, on prend Dortmund, toutes ces équipes-là de ce niveau-là, l'Atletico, jouent contre le PSV, tu es sûr que, en tout cas, dans ce match-là, avec toutes ces occasions-là, tu penses que ça finit un match en lue ? City, même 4-0. Je ne sais pas, je ne sais pas. On a déjà vu énormément d'équipes, de joueurs manquer d'occasion. Ça, c'est le football. Là, c'est le PSG, mais c'est déjà. Ça peut arriver à n'importe quelle ligne. Ils sont en train de dédouaner des joueurs qui, en fait, ne sont pas au niveau attendu. Non, pas du tout, Nabil, c'est pas ça le problème. Mais T'Embellé, on voit toujours le bon offre de Paris. Je suis en train de te dire qu'il y a eu un manque d'efficacité. Je ne te dis pas que je les dédouane. Barcola, qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 ? Barcola. Alors, effectivement, Mbappé, on aurait peut-être marqué un peu plus, mais c'est Barcola. Mais qui est le meilleur buteur de la Ligue des champions du PSG ? C'est Barcola. Et Hakimi, il marque comment ? En contre-attaquant. En contre-attaquant, il est le cinquième acte. Il est le cinquième acte. Il est le cinquième acte. Il est le cinquième acte du sujet. On n'a pas besoin de parler des joueurs, là. On n'a pas besoin de parler des joueurs. Les joueurs, c'est des bons joueurs. Hakimi, il est bon. Barcola, il est bon. Tous ces joueurs-là, c'est des grands joueurs. Le problème, c'est Enrique. Non, ce n'est pas des grands joueurs. Le problème, c'est Enrique. On ne sera pas d'accord. On va continuer ce débat après avoir pris les premiers commentaires de nos abonnés et sont nombreux sur nos réseaux sociaux, n'est-ce pas, Flavien ? Tout à fait. Alors, d'abord, nos abonnés ne sont pas d'accord avec le fait que ce sera un tournant pour le PSG. Ils sont extrêmement pragmatiques. On va commencer par José Nsala. Le classique de la Ligue 1 n'est pas un tournant pour Enrique, car c'est la Ligue des Champions qui décide de la saison du PSG. Roméo, il est dans la même verbe depuis Abidjan. Pour moi, le classique PSGOM n'est pas un tournant, car même en cas de défaite, il y a un effectif largement suffisant pour terminer le championnat en tête. Et une victoire ne leur donnerait pas plus de confiance pour la Ligue des Champions. Et c'est là où ils sont en difficulté. Et j'ai une question pour vous, messieurs, qui ira dans le sens de ce que disait Charles tout à l'heure, une question tactique. Luce Nrique n'a pas d'avant-centre. Et dans ce cas-là, ce sont les Eliers qui sont censés justement prendre le relais du numéro 9. Mais les Eliers ne sont pas buteurs, donc comment faire ? Alors, surtout, là où c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, l'option numéro 1, là, depuis le début de saison, pour marquer des buts, c'est Dembélé. Quelqu'un qui est en Ligue 1, parfois, on devait attendre le mois de mars pour qu'il marque un but. Et on est passé de l'impaté. Mais il y a Barcola. Non, mais il veut dire l'attente. Non, mais la star du PSG, c'est Dembélé. Celui qui vous explique qu'il est inefficace, etc., c'est Dembélé. Barcola, ça reste un joueur à fort potentiel, très intéressant, une bonne pioche. Donc tu m'as dit, vous ne pouvez pas vous reposer sur un joueur aussi inefficace. Si c'est Mohamed Salah, oui, ça va marcher. Mais là, c'est Dembélé. Il fait une différence, il accélère et il frappe comme un bourrin. Voilà, c'est Dembélé. Ce n'est pas ce qu'a dit Luis Enrique. Oui, c'est ça. Il allait répartir un petit peu les buts marqués avec Barcola et c'est ce qui se passe. Et à la marque, il marque alors. On a vu d'autres... Qui marque alors ? Déjà Barcola. Barcola est à 7. La Barcola est à 4. Dembélé a marqué en championnat. On a, comment il s'appelle, Raoul Neves qui a marqué aussi. Oui, mais il s'en a marqué avec les champions. Pour revenir au débat. Pour revenir au débat. Pour revenir au débat. Messieurs, est-ce un tournant pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique ? Est-ce que le résultat de ce dimanche, s'il ne les gagne pas surtout, est-ce que ça peut l'amener à changer de cap ? Non, il ne changera pas, lui. Non, il ne changera pas. T'as vu le boulard ? Non, mais s'il ne change pas de cap, est-ce qu'on ne doit pas en tirer ? Le virer alors qu'on vient de le prolonger jusqu'au début de l'université ? Il a 40% de victoire au Paris Saint-Germain. C'est le plus faible pourcentage dans tous les entraîneurs qui sont passés depuis que le Paris Saint-Germain... Mais pour sa première saison, il a été champion, il gagne la coupe et il amène le PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Grâce à un parcours un peu heureux. Donc voilà, peut-être qu'il a 40% de victoire, mais il gagne les matchs qu'il faut. Est-ce qu'ils sont champions ? Ils gagnent la coupe et ils vont en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, le résultat, il est là. Il y a peut-être des entraîneurs, ils vont effectivement faire 80% de victoire parce qu'ils vont battre Reims. Là, le PSG a fait match nul ou Nice. Et puis à l'arrivée, ils vont se faire éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Non, mais est-ce que si Ramos, il n'est pas blessé ? Ça change peut-être des choses. Voilà, ça je suis d'accord. C'est-à-dire que Louis-Saint-Riquet s'appuie sur lui. Mais pourquoi Colomani est titulaire à l'équipe des Champions en pointe et pas au Paris-Saint-Riquet ? Et même s'il ne l'a pas choisi, tu n'as pas le choix, il est blessé. Parce qu'il ne rentre pas dans le projet de jeu de Louis-Saint-Riquet. C'est aussi simple que ça. Il rentre dans celui de Deschamps, mais pas dans celui de Deschamps. Il préfère quand Guigny en pointe. Non, mais même quand Colomani joue, on est tous là à dire la même chose. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le projet de jeu de Louis-Saint-Riquet par rapport à ce qu'il demande techniquement à un numéro 9. Moi, je me rappelle de la déclaration d'Ecolomani après le dernier match de l'équipe des France. Il dit que je marque parce que j'ai la confiance de l'entraîneur. Voilà, c'est tout. Il met une confiance en termes de la vie. C'est un système de jeu tout à fait différent, le équipe de France. Oui, mais là, le livre. Tout le monde suit la 30 minutes. C'est sûr qu'il le fait rentrer, mais il le fait rentrer à gauche. Oui, parce qu'il estime qu'il ne peut pas jouer dans l'as. C'est toute une animation, en fait. Oui, mais ce que lui, il veut, ça ne marche pas. Il ne va pas changer son animation pour faire rentrer Colomani. Quand il reste 15 minutes et que tu n'arrives pas à marquer, tu peux gagner un match. Ça ne garantit pas que Colomani... J'ai une question. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a son système préférentiel. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout, oui. C'est ça ? Il a dit en conférence de presse, j'y étais au parc après le match contre le PSV, il a dit on joue dans ce système, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps, vous continuez à jouer comme ça et on va marquer. Est-ce qu'il ne risque pas de perdre son plaisir avec ça ? Quand les joueurs sentent qu'ils sont utilisés à contre-emploi et que ça ne gagne plus sur le terrain, si ça gagne, tant mieux. Qui est utilisé à contre-emploi ? Donc Colomani, effectivement, et après ? Même les ailiers, parce que de ce que j'entends moi un petit peu autour... Barcola, Douai... Vous avez deux ailiers qui sont extrêmement rapides, qui sont capables d'aller au but. Comme tu le disais tout à l'heure, qui rentrent souvent, qui peuvent aller au but. Mais quand la défense adverse est à 40 mètres d'espace dans son dos, qu'est-ce qu'on fait ? On joue en profondeur, on donne le ballon directement. Sauf que ce n'est pas lui qui... Lui, il veut que les milieux touchent le ballon une fois, deux fois, trois fois, joue dans les pieds, qu'on construise, qu'on fasse des combinaisons à deux, à trois avant. Il y a eu quelques buts marqués par Barcola, parce qu'il avait du champ devant lui. Oui, parce qu'il a forcé les chances. Et je me rappelle d'un but du Pég, où il n'était pas content, parce que l'action n'était pas assez belle. Parce qu'il n'y avait pas eu de redoublement de passes, et qu'ils ont marqué. Et il s'est retourné les parties à ce soir, il est transé les bras. Il vient de pulvériser. Incroyable. Oh, mais on est en train de dire qu'il lui s'est indiqué, c'est... Je ne sais pas, moi je ne suis pas forcément... On va conclure avec le résultat du sondage, Flavien. Contrairement aux commentaires, la grande majorité de nos abonnés estiment que ce sera un tournant pour le PSG de Louis Sénrique, puisque 71% estiment que oui, contre 29% de non. Est-ce que Marcel peut battre le PSG dans ses classes consolatoires ? Dans ses vidéos, dans ses vidéos, on va parler de ses classes, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche, dès jusqu'à son tourner, et marquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que Marcel peut battre le PSG ? Est-ce que Louis Sénrique joue beaucoup dans ce classico-là ? Sachant que le PSG a fait un match nul contre le PSG Endové en LDC, le résultat de cause, le PSG a 4 points, 4 points en 3 matchs, 1 victoire, 1 match nul et 1 défaite. Est-ce que Louis Sénrique joue beaucoup ? Sachant que le classico, c'est un match à part, le classico, c'est un match spécial, c'est très spécial pour les supporters, et au classement, tu as seulement 3 points de retard, donc 3 points séparent, Massé et le PSG. Le PSG est primé avec 20 points, Monaco deuxième avec 20 points, Massé troisième avec 17 points, donc il y a seulement 3 points de quart, si Massé gagne, il va revenir à hauteur du PSG, d'où ce match pour moi, c'est un match très important, surtout que Massé, Massé est quand même une bonne dynamique, ils ont gagné les deux matchs en championnat, avec un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, notamment Deserby, Deserby qui est en train de mettre ses idées en place, qui est en train de mettre un jeu en place. D'autre côté, tu as un PSG qui patine, le PSG patine, certes, ils sont leaders des ligues, mais je trouve que ce PSG n'est pas rassurant, ce PSG-là manque cruellement de neufs, il manque d'avant-centre dans ce PSG-là. Et ça s'est encore vu contre le PSG-20-20, si le PSG avec un avançant de qualité, le PSG devait gagner au moins ce match 3-0, à l'époque des Zlatan, Ibrahimovic, les Némas, c'est un match au Parc de Prince, ça finissait avec un 5-0, donc ça montre à quel point le PSG manque cruellement de numéro neuf, il te manque de neufs. Tu as les meilleurs qui tardent à retrouver les niveaux, je pense à Zer, Emry, Zer, Emry, depuis janvier, janvier passé, c'est l'ombre de l'humain, c'est l'ombre de l'humain, ce n'est plus Zer, Emry qu'on a connu en double saison l'année passée. Dans un Emry, c'est l'ombre de lui-même, c'est également Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, il y a deux Fabien Ruiz, c'est comme si on envoie le Fabien Ruiz, jumeau au PSG, ça n'a rien à voir avec le Fabien Ruiz de l'Espagne, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que le style de jeu de Lucien Ré qui n'est pas compatible avec son système de jeu, avec sa personne de jouer, on en fait absolument rien. Fabien Ruiz est méconnestable avec le PSG, si le PSG de Lucien Ré qui perd ce classique, je vous assure, il sera très critiqué, très critiqué, vous savez le classique, c'est un match à part, surtout qu'il vient de faire match nu contre le PSG en LVC, match nu au Parc de Prince, il faut le souligner. S'il continue d'enchaîner les mauvaises performances, la pression va commencer à s'instaurer. A mon avis, ça risque d'être un match très compliqué pour le PSG, surtout que Marseille joue à demi-cée avec DZB, DZB est très fort pour du jeu, les plantes tactiques et ses AVC, après pratiquement tout le temps de commenter sur la thématique, et si il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, l'article, la cloche, l'identification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver. Laissez la chier, c'est ça, c'est déjà très vite pour montrer une vidéo. Ciao, ciao.